Et bien salut à tous et à tous c'est Swayve, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, je sais, je sais, ça fait longtemps, ça fait à peu près deux mois qu'on n'avait pas eu de vidéos qui étaient sorties sur la chaîne. Mais tout simplement parce que comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je ne me prends clairement plus la tête. C'est-à-dire que je sors des vidéos quand j'en ai envie, quand j'ai envie de le faire, etc. Et quand je me lasse, quand je me force un peu à le faire, etc. C'est pas naturel, j'aime pas du tout les faire. Donc c'est pour ça que récemment vous avez eu beaucoup moins de vidéos sur la chaîne. Mais là, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'en avait pas sorti, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de revenir. Puisque c'est la rentrée, au moment où je tourne ça, on est à peu près vers le 15 septembre. Et du coup, c'est la rentrée pour vous, c'est la rentrée pour moi. J'ai fait mon premier drop il y a quelques semaines de rentrée, etc. Sauf que ça fait déjà deux semaines que je n'ai pas fait de drop, etc. Donc là, à partir de maintenant, c'est là que je vais faire ma vraie rentrée. C'est-à-dire que je vais essayer de faire un drop toutes les semaines, etc. Je dis d'ailleurs, etc. toutes les trois secondes, c'est nickel. Et du coup, voilà, je suis vraiment content de vous partager cette vidéo. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait tout ça. Bref, pour commencer cette vidéo, je pense que vous allez peut-être le voir ici sur le côté. J'ai une pile de colis que j'ai reçus, simplement parce qu'on est aujourd'hui le jeudi. Et que je fais mon prochain drop, normalement dimanche. Et j'ai pas mal de paires que j'aurai à mettre en vente. Des paires que j'ai déjà reçues, des paires que je vais recevoir dans les colis que j'ai unboxés aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que j'unboxe tous les colis. Je les rentre dans ma compta, et ensuite, je vous montre ce qu'on a reçu. Ah là là, l'unboxing des colis. Honnêtement, c'est l'un des trucs que l'on préfère quand on commence le resell. Parce que c'est vraiment sympa à recevoir des colis quasiment tous les jours, etc. Mais quand on commence à en avoir de plus en plus, c'est clairement la tâche qui nous prend le plus de temps. Et oui, parce que quand je reçois le colis, il faut que je l'ouvre, que je récupère la paire, que je l'authentifie. Que je regarde dans tous les angles pour vérifier que le vendeur n'a pas oublié de me préciser certains défauts de la paire. Il faut aussi bien évidemment que je l'authentifie, que je la regarde dans tous les côtés, etc. Une fois que ça c'est fait, que j'ai validé la paire, il faut que je prenne le colis. Et que je rentre les informations de la personne qui me l'a envoyé, tout simplement pour le suivre dans ma compta. Bref, c'est assez long et fastidieux, il faut faire ça pour tous les colis. Donc là, quand j'avais une vingtaine de colis, je dois faire ça pour une vingtaine de paires, chacun, une par une. Mais bon, c'est pas grave, il faut le faire, ça fait partie du job. Et moi, dans tous les cas, encore une fois, je vois pas ça comme un taf, je vois ça comme une passion. Et franchement, je kiffe toujours autant. Ok, du coup, comme vous avez pu le voir, on a reçu vraiment pas mal de paires. Il y a un total de 18 paires, en sachant que je viens de remarquer tout à l'heure, en regardant sur Vinted, que j'ai oublié 5 paires, qui étaient dans un même colis, au point relais, dans lequel il y a 5 Jordan 1, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça, il faudra que j'aille les récupérer dès demain. Mais du coup, je vais quand même vous montrer toutes les paires qu'on a reçues, et je vais vous dire après les prix auxquels je pense pouvoir les vendre. Vous allez voir que sur certains, on a touché des très bons prix. Donc déjà, la première paire, on a cette petite paire de Saka Vaporwafel Sailgum, en taille 45 et demi, qui n'a pas la boîte et qui est dans une condition assez moyenne, que je pense pouvoir vendre aux alentours des 250 euros. On a ensuite cette paire de Jordan 4 Midnight Movie, en taille 42, qui est dans un super état. Franchement, elle est en très très bonne condition, que je peux vendre, je pense, pareil, pour à peu près 250-240 euros. On a ensuite cette petite paire de Sakai que j'ai touchée, à un très bon prix. C'est une Sakai Dark Iris, en taille 42 et demi, elle est en super état, et je pense pouvoir la vendre à 220-230 euros. On a ensuite cette paire de Jordan 1 High Lost & Found, qui est dans une condition vraiment irréprochable. La paire, elle est comme neuve, elle a dû être portée vraiment une fois. Taille 44, qu'on pourra vendre assez facilement à 280 euros, je l'ai touchée à un très bon prix, celle-ci en l'occurrence. On a ensuite cette paire de Jordan 1 Mid, maison de château rouge, qui est venue simplement dans une boîte de remplacement, donc on n'a pas la boîte, elle n'est pas en super état. C'est une taille 45 et je l'ai touchée à un très bon prix, donc je pense qu'elle partira à moins de 300 euros, genre peut-être 290 ou peut-être 300 tout pile, mais en tout cas, elle ne partira pas à plus que 300. On enchaîne ensuite avec cette paire de Jordan 4 Black Canvas, en taille 42, qui est dans un état, je dirais, 7,5 sur 10, qui n'est pas top, il n'y a plus du tout d'étoiles en dessous, etc. Mais on l'a touchée pour seulement 160 euros, donc je pense que je la mettrai à peu près 200 euros. Et j'ai ensuite 2 paires de Air Max One Patawai, donc je vous en montre qu'une des 2, simplement parce que c'est vraiment 2 fois les mêmes, une fois en 41, une fois en 42,5, et je pense qu'elles partiront à peu près à 250 euros l'unité. On continue avec cette petite paire de Air Max One, et on est ici sur le coloris Saturn Gold des Air Max One Travis, c'est une taille 43 dans une condition plutôt correcte, et je pense qu'elle partira à 245, 250 euros. En sachant que là, tous les prix que je vous dis, c'est les prix idéals, dans le sens où je trouve que c'est des prix qui sont corrects, et c'est les prix auxquels je pense que les paires devraient partir normalement. En sachant qu'il n'y a jamais tout qui se vend d'un coup, donc peut-être que certaines partiront pour un peu moins cher plus tard avec des réductions. Mais en tout cas, c'est normalement les prix auxquels je devrais les poster sur le site. Ensuite, pour la suite, vous voyez, on a beaucoup de boîtes de Jordan 1. En fait, on a 7 paires de Jordan 1 qui me viennent de la même personne. J'ai acheté une collection de Jordan 1 en 44 à un mec sur Vinted, et je les ai eu à un très bon prix, honnêtement. C'est cette paire-là, je les ai payées 940 euros exactement. Et vous allez voir que pour ce prix-là, on a des paires qui sont plutôt cool, je vous laisserai faire les calculs de votre côté, mais vous allez voir que franchement, il y a des vraies dingueries. En savoir que toutes les paires sont vraiment VNDS, genre elles ont été portées vraiment 2-3 fois, donc je vous montre, c'est une petite dinguerie. Hop, on commence avec une belle Jordan 1 Eye Patent Bread. On enchaîne ici avec une paire de Jordan 1 Eye Shadow 2.0, qui est entièrement DS, la paire n'a jamais été portée, c'est la seule paire DS du lot. On a ensuite une paire de Jordan 1 Eye Phantom. Franchement, une Jordan 1 que je trouve vraiment très 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 sous-côtée, je la trouve vraiment super cool. Là, en l'occurrence, il a mis les lacets noirs, mais quand vous mettez les lacets crèmes, je trouve que la paire est vraiment banger de ouf. Et pareil, là, elle a été très peu portée, il y a quelques tâches, mais tout ça, je les enlèverais avant de les vendre. On enchaîne avec une paire de Jordan 1 Eye Blue Line, et c'est une paire qu'on est assez rarement habitué à avoir dans un si bon état. Vraiment, la paire a été portée 2-3 fois au max, et encore tous les étoiles, etc. Souvent, c'est une paire que les gens poncent, parce qu'elle dormait en Foot Locker, c'était avant le début de la halle du G1 vers 2021, etc. Et du coup, souvent, les gens les ont poncées, et celle-ci, en l'occurrence, est dans un très 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 bon état, donc franchement, c'est plutôt cool. On enchaîne ensuite ici avec une paire que pas beaucoup de gens connaissent, honnêtement, et à raison, parce qu'honnêtement, elle n'est pas très très belle. Mais on est ici sur une paire de Jordan 1 Eye, A Star Is Born, et je pense que c'est l'une des seules Jordan 1 Eye, ou l'une des rares Jordan 1 Eye, qu'on peut trouver aux alentours des 100€, voire moins, parce que, encore une fois, c'est pas une paire qui est super cool. Même si, récemment, il y a pas mal de G1, quand même, qu'on peut trouver pour pas très très cher, mais celle-ci fait partie de celle qui, même quand il y avait de la halle, valait pas grand-chose, et ça se comprend franchement, le swoosh et tout, j'ai jamais compris ce délire. Après, je l'ai acheté, parce que je crois que je l'ai acheté genre à 60 balles, donc peut-être que je pourrais la mettre genre à 90-100 balles, en sachant que, généralement, elle la trouve pas chère, mais dans des très mauvaises conditions. Là, franchement, elle est plutôt clean, elle a quasiment toutes les toiles et tout. Donc, on verra, mais ça reste toujours une Jordan 1 Eye à voir dans le stock, c'est plutôt cool. On continue, petite paire de Jordan 1 Eye Hyper Royal, taille 44. Celle-ci est vraiment super clean aussi, et on sait que dans ces états-là, c'est des paires qui peuvent valoir 250-260€, donc franchement, c'est plutôt cool. Là, honnêtement, je pense pouvoir, moi, la remettre aux alentours des 230-240, donc au moins, ça vous permettra d'avoir un bon prix pour cette condition. Donc, tout le monde, si tout ça vous intéresse, vous savez, vous avez le lien vers mon site en première ligne de description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et du coup, enfin, on termine avec la dernière paire que j'ai reçue de ce lot. Une paire sur laquelle je ne sais pas trop quoi penser, donc on est ici sur la paire de Jordan 1 Eye Chaterade Backboard 3.0. Une paire qui fait vraiment Halloween, etc. Moi, perçoit, je n'ai jamais été un grand fan de cette paire, mais je sais que c'est une paire qui coûte un peu. C'est une paire qui, dans ses états, franchement, était très très peu portée, peut coûter aux alentours des 250€. Après, honnêtement, je n'y crois pas trop, qu'elle parte à ce prix-là, parce qu'encore une fois, c'est une paire qui est assez difficile à porter, etc. Mais en tout cas, voilà, si je la mets, ça vous plaît, je pense que c'est une paire que je mettrai aux alentours des 230, 240. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur le site. Et du coup, voilà, pour les 7 paires que j'ai récupérées dans cette commande, honnêtement, je voulais faire le calcul vous-même de à peu près combien est-ce que je peux les revendre. Mais en tout cas, je les ai chopées pour 940€, ce qui est un très 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 bon prix au vu des paires et des conditions qu'on a reçues. Et du coup, il nous reste 2 paires à avoir. Donc là, l'avant-dernière, c'est cette paire de Sakai Villain Raid en taille 42. Voilà, franchement, elle n'est pas en super étage. J'ai un peu overpay sur celle-ci parce que je l'ai payée, je crois, 210€. On verra, je la mettrai peut-être à 240, 250. On verra si elle part. Mais dans tous les cas, je ne la mettrai pas très très chère. Donc je ne ferai pas un énorme bénef. Mais de toute façon, vous savez très bien, je préfère vendre moins cher et que les paires partent tout de suite quitte à faire un bon bénef plutôt que d'avoir des paires qui dorment dans mon étagère pendant des mois parce que moi, ça me permet de ne pas faire d'argent. Donc voilà, je préfère les vendre plus vite même s'ils vendent moins cher. Et du coup, enfin, dernière paire qu'on a reçue, c'est cette petite paire de Jordan 4 Lightning en taille 41 dans un plutôt bon état qui, je pense, partira aux alentours des 240€. On verra, 240, 250. En tout cas, franchement, elle est en super état. Mais du coup, voilà pour les 18 paires qu'on a reçues. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser mes étagères parce qu'en gros, j'ai récupéré cette étagère dans laquelle avant, j'avais mes vêtements parce que j'avais des dégâts des eaux dans mes armoires sauf qu'on en a réparé tout ça. Donc du coup, je vais réorganiser mes étagères parce que là, il y a toutes les J1 et tout que j'ai récupérées. Je n'ai pas assez de place pour les ranger dans cet étagère où j'ai mes J1. Et bref, là, je m'étale un peu. On va ranger tout ça dans les étagères. En sachant qu'en plus de ça, je vais récupérer encore quelques paires dans les prochains jours. J'ai encore pas mal de paires qui doivent arriver. Donc, on va organiser tout ça. Let's go ! Et du coup, avec un petit peu de rangement, voici ça au quoi ça ressemble. Donc là, on a mis toutes les paires dans les étagères qui sont triées par type de paires. Donc là, on a par exemple les Jordan 1, les Jordan 4 qui sont ici sur la gauche et un peu plus haut. En bas, on a les Sakai et le reste des Jordan 1. Et ici, on va voir un peu tout le reste. Donc là, on a les New Balance, les Air Max Travis, les Air Max, les Dunk et le reste des Jordan. Donc voilà, franchement, on a pas mal de paires. Et franchement, en regardant tout ça, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas posé entre guillemets pour regarder un peu toutes les paires, tout le stock que j'avais actuellement. Mais ça m'a rendu pas nostalgique, mais ça m'a rendu en fait fier du chemin parcouru dans le sens par rapport à là où j'ai commencé, quand j'ai commencé le resell, etc. Et que je le faisais simplement parce que je n'avais pas du tout les moyens de m'acheter les paires que je voulais m'acheter et que du coup, je me suis dit que c'était un moyen de me faire de l'argent de poche en utilisant ma passion. Et que je vois aujourd'hui, vraiment, j'ai des paires qui sont super cool justement ici et que j'ai vraiment beaucoup de paires et un large choix dans des prix différents, etc. Franchement, ça me rend vraiment un peu fier et vraiment content de ce que j'ai fait. C'est rare que je le dise et c'est rare que je me le dise à moi-même parce que j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez, etc. J'ai toujours l'impression de me trouver feignant, j'ai toujours l'impression que je pourrais en faire plus. Là, par exemple, vous voyez, ça fait deux mois que je n'ai pas sorti de vidéo YouTube. Je me dis que j'aurais pu faire beaucoup plus, etc. Mais c'est aussi bien, je trouve, et c'est pour ça que je le fais, de se rendre compte du chemin parcouru de là où j'en suis par rapport à là où j'étais. Et je voulais vous remercier, vous aussi, parce que c'est en grande partie grâce à vous, simplement, qui me soutenez, qui regardez les vidéos, qui achetez les paires sur le site, etc. Moi, j'essaie toujours de vous proposer des choses qui sont intéressantes et de vous proposer des choses au meilleur prix possible. Je pense que quand vous allez sur le site, il n'y a aucune paire où vous vous dites « il abuse de ouf sur le prix ». Donc franchement, moi, je suis assez fier et assez content de me dire que franchement, j'ai réussi à ne pas vivre de ma passion encore parce que je suis totalement étudiant et alternant, donc je n'en vis pas. Mais à me dire que, entre guillemets, j'ai réussi à construire quelque chose de sympa sur ma passion en vous proposant une expérience qui est plutôt sympa parce que j'essaie de vous livrer les paires assez rapidement. Les paires sont souvent bien nettoyées, le site est joli, les cartons sont bien envoyés, emballés. Bref, j'essaie de vous proposer une expérience client qui est assez sympa avec des prix qui sont cools tout en moi, profitant de ma passion et tout et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas posé parce que vous imaginez bien que quand je vois des paires tous les jours, au final, ça commence à être un petit peu grisant dans le sens où une paire de Jordan 1 Travis ou une Jordan 1 off-white, etc. Ça devient moins impressionnante dans le sens que j'en ai déjà eu plusieurs avant, etc. Mais c'est vrai quand on se pose, quand on regarde tout ça et quand on voit là où j'en suis par rapport à il y a 3 ans quand j'ai commencé, franchement, c'est juste incroyable. Honnêtement, rien le fait de se dire que franchement, dans ma chambre, je peux prendre ce genre de boîte à tout moment, avoir une petite paire de Jordan 1 off-white, etc. Franchement, c'est une grande fierté. C'est des paires qui sont très, très cool, c'est des paires vraiment qui ont une histoire, etc. En plus, ça, Virgil Ablo, c'est quelqu'un qui m'a toujours un peu inspiré, etc. dans le sens où c'est que l'un qui part de loin et qui part de vraiment de nulle part, etc. et qui a réussi à construire un vrai empire. Mais enfin, bref, voilà, franchement, je voulais juste vous montrer tout ça parce que c'était ça sur quoi je pensais en ce moment, etc. Et c'est juste pour vous montrer que si jamais vous avez des objectifs, des rêves, etc. En sachant que moi, franchement, je ne suis clairement pas à l'objectif que je me suis fixé, etc. L'objectif que je me suis toujours fixé, c'est de pouvoir un jour ouvrir mon propre magasin, mon propre shop. Mais j'espère qu'un jour j'y arriverai. Mais petit à petit, je trouve qu'en travaillant un petit peu, en y mettant un petit peu d'efforts, j'y arrive petit à petit. Donc si jamais vous avez des envies, des rêves, que ce soit de créer un business, que ce soit de poursuivre votre passion, etc. Franchement, n'hésitez pas, allez-y parce que c'est hyper gratifiant. Je me dis toujours que même si demain SwiftKick, ça s'arrête, j'aurais pris tellement d'expérience que ce soit au niveau de gérer des clients, gérer de la logistique et gérer un budget, gérer de la communication, gérer du marketing, etc. Et bien franchement, ce sera que des expériences qui seront valorisantes et dans un CV, même si jamais je dois aller voir un employeur, forcément, je pense que ce sera quelque chose qui sera plus valorisant que si jamais j'avais rien fait pendant trois ans. Donc voilà, franchement, je vous raconte ma vie mais après c'est aussi ce à quoi sert cette série Welcome même si ça fait deux mois que je l'avais commencé et qu'on est seulement au deuxième épisode. Mais voilà, franchement, c'est vraiment pour vous raconter un peu ce que je pense c'est ma manière de voir les choses et j'espère que ça en inspire certains d'entre vous. Si c'est le cas, tant mieux, si c'est pas le cas, tant pis, moi je me serai livré. Mais en tout cas, voilà. On se retrouve du coup le lendemain, on est le vendredi, on était jeudi, aujourd'hui on est le vendredi, du coup c'est la logique vu qu'on est le lendemain. Et du coup, comme vous pouvez le voir, juste ici à côté de moi, j'ai reçu 10 nouvelles paires donc il y a quelques G1, de la G4, etc. En bref, on a quelques paires mais je ne vais pas tout vous remontrer comme je l'ai fait hier parce que ça devient répétitif, vous avez compris l'idée, entre guillemets, j'ai reçu des paires, certaines à des très bons prix, etc. que j'ai reçu pour revendre ce week-end. Mais du coup, en parlant de revendre ce week-end, on est aujourd'hui vendredi et le drop se passe ce dimanche donc c'est dans deux jours et deux jours avant, c'est le moment où simplement je me mets à préparer les informations pour le drop. C'est là que c'est aujourd'hui que je vais faire la photo avec toutes les paires posées sur mon lit, c'est aujourd'hui que je vais donner les tailles aux gens, etc. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais m'organiser à sortir toutes les paires que j'ai prévues pour le stock et faire la communication directement pour le drop. Ok, on se retrouve, normalement on est le lendemain du dernier clip que vous avez vu vu qu'on est aujourd'hui le samedi, on est à J-1 du drop et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, j'ai préparé toutes les paires et j'en ai fait un post directement sur mon Instagram. D'ailleurs, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me follow là-bas simplement parce que c'est là-bas que je vais vous montrer à chaque fois en avance toutes les paires qui vont sortir pour le drop donc là en fait ça, les gens ça leur permet de voir les paires qu'il y a de dispo, je leur mets aussi les tailles qui seront dispo donc je ne mets pas les tailles par paires mais je mets qu'en gros il y aura 10-44, il y aura 10-42, etc. Et comme ça, ça permet d'annoncer aux gens et de se préparer pour eux être présents sur le drop et également ça permet de simplement montrer les paires qui pour moi sont à des très bons prix et je vais vous montrer franchement les paires qui sont vraiment à des prix vraiment très corrects. On a par exemple cette paire de Jordan 4 Black 4 qui est vraiment très très cool en très 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 bon état il n'y a plus trop d'étoiles mais franchement elle est en super état taille 43 qui sera vendue à 400€ qui est un bon prix pour une Black 4. On a ensuite deux paires de J4 SB une en 40 et une en 42,5 qui sont à des prix corrects vu qu'elles partiront à partir de 260€ et je pense qu'elles sont entre 260 et 300€ selon les conditions selon le état, etc. Je pense qu'à la 42,5 ce sera un peu plus cher mais voilà ça reste des très bons prix pour des J4 SB en cet état. On a ensuite deux paires de J1 Maison Château Rouge donc ça paraît toujours une paire qui plaît beaucoup aujourd'hui, etc. Même si on sort de l'été je pense que ça reste une paire qui va beaucoup vous plaire. J'ai un 44,5 et un 45 donc c'est deux grandes tailles et elles partiront à partir de 320€ il y en a une qui sera à 320 l'autre qui sera sûrement à 400 parce que l'une qui a la boîte l'autre qui ne l'a pas et l'une qui est en meilleure condition que l'autre mais voilà franchement 320€ pour une paire de J1 Maison Château Rouge ça reste un très 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 bon prix et l'autre même à 400€ vu la condition franchement c'est un bon prix et enfin dernière paire qui selon moi est un très bon prix après il y en a d'autres qui sont à des bons prix mais ça c'est entre guillemets les bangers à des bons prix on est sur une paire de John One High Lost and Found en taille 44 qui est vraiment VNDS c'est à dire que je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra etc parce que c'est un peu foncé parce que mes lumières sont là mais en gros on a toutes les étoiles et tout franchement la paire est super clean elle a dû être portée à peine une fois taille 44 au Gbox et tout et je la propose à 285€ en sachant que dans ces états c'est des paires qui peuvent partir à 320-340 assez facile donc voilà franchement je la mets à 285€ c'est un très bon prix et j'espère que les gens vont se régaler dessus et en plus de ça comme j'essaie vraiment de vous contenter un maximum etc il y aura un d'entre vous qui va récupérer 50€ remboursé sur sa commande c'est à dire qu'en gros la première personne qui va commander sur le site web qui sera le premier à commander cette personne là se verra rembourser de 50€ donc voilà j'essaie de récompenser ceux qui sont un peu rapides qui me font confiance rapidement etc donc voilà franchement si jamais ça vous intéresse et tout je le referai sûrement pour des prochains drops je l'avais déjà fait auparavant je pense que je le referai sûrement sur des prochains drops et également dites moi si vous vous avez des idées sur comment est-ce que je pourrais éventuellement vous récompenser et essayer de vous rendre un petit peu que ce soit par des codes promo par peut-être des paires offerts etc mais les paires offerts c'est assez compliqué parce que bah si j'offre une paire forcément il faut que j'ai la paire en main donc ce sera qu'une taille donc ça ne conviendra pas à tout le monde et tout bref dites moi un peu si vous avez des idées sur comment est-ce que je pourrais vous récompenser et d'ailleurs en parlant de ça si jamais ça vous intéresse je vous invite à commander cette vidéo parce que tout simplement un d'entre vous remportera 25€ en bon d'achat directement sur les sites web parmi les commentaires donc vous commentez vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires et parmi vous j'en tirerai un en sort je répondrai à son commentaire et cette personne gagnera 25€ en bon d'achat sur le site web donc n'hésitez vraiment pas à commenter vous voulez soit commenter sur la vidéo soit mettre un emoji etc voilà franchement tout fonctionne donc n'hésitez pas à commenter bref ceci étant dit moi pour continuer la com dans la continuité d'avoir posté le post directement sur Instagram avec toutes les paires dispo etc je vais faire un TikTok pour annoncer sur TikTok le drop honnêtement je sais que je m'y prends un peu tard généralement j'ai bien fait les com 2-3 jours avant mais malheureusement comme vous pouvez le voir il y a 46 paires il y en a beaucoup que j'ai reçu entre hier et avant-hier donc j'avais pas eu le temps de tous les récupérer toutes les trier toutes les rangées etc mais du coup on va faire ça de suite je vais faire le TikTok et il faudra que je le monte dans l'après-midi pour essayer de le poster minimum au moins 24h avant pour que le post ait temps de vivre un petit peu ce soir et qu'il puisse vivre aussi demain matin sur TikTok donc voilà on verra ce que ça donne mais au moins ça a le mérite d'être là et ça permettra toujours de ramener un petit peu plus de monde sur le drop donc voilà ceci étant dit moi je vais me dépêcher je vais faire tout ça et aussi dans l'après-midi il y a mon pote qui va venir me rejoindre pour m'aider à nettoyer toutes les paires prendre des photos et tout donc je vous filmerai tout ça on se retrouve tout à l'heure let's go ok on se retrouve quelques heures plus tard simplement parce que là il est à peu près 23h30 au moment où je vous parle je pense que ça se voit ma gueule je suis un peu éclaté etc simplement parce que ça fait à peu près depuis qu'il est 17h que quasiment non-stop avec mon pote Théo d'ailleurs gros 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 merci à lui on a nettoyé des paires que vous pouvez voir donc il y avait 48 paires au total pour le drop de demain du coup et du coup on s'est attelé à nettoyer toutes les paires remettre les lacets etc j'ai pas encore fait toutes les photos les photos je les ferai demain et en gros il me reste encore 12 paires à nettoyer donc franchement voilà il y a quelques paires encore à nettoyer mais il m'a vraiment beaucoup aidé pour vous dire on a pris vraiment je pense à peu près ouais 6 d'une heure pour simplement tout nettoyer entre 5 et 6 heures et on a fait une grosse trentaine de paires donc imaginez si j'étais tout seul donc franchement encore une fois merci beaucoup mon ref Théo si tu vois cette vidéo et il y a des gens autour de vous qui croient en vous et qui vous supportent et qui entre guillemets vous demandent rien en retour vraiment c'est j'ai pas mal de mes potes qui entre guillemets sont chauds avec moi qui sont chauds derrière moi qui viennent m'aider qui nettoient les paires avec moi qui prennent les photos etc que ce soit ma copine mes potes et tout donc franchement et il y a des gens qui vous entourent je pense que c'est le plus important quand vous essayez de lancer quelque chose mais du coup moi je vous ai pas filmé tout ça parce que entre guillemets c'est très répétitif enfin vraiment je prends une paire on la nettoie on refait les lacets c'est hyper répétitif vous savez comment ça se passe mais voilà également aujourd'hui j'ai pris le temps donc comme je vous avais dit de filmer le TikTok franchement je suis assez content il a pas énormément marché mais moi personnellement je suis content du TikTok que j'ai produit je le trouve vraiment cool etc je vous laisse le lien vers mon TikTok par exemple en description n'hésitez pas à aller voir tout ça si jamais ça vous intéresse et tout je poste du contenu de temps en temps du coup moi je vais me poser tranquillement demain on va se réveiller je pense vers 9h nettoyer le reste des paires que j'ai à nettoyer et après se mettre à prendre en photo toutes les paires je crois que j'ai jamais pris autant de paires en photo en même temps d'un coup là il y a 48 paires à prendre en photo je pense que ça va me prendre bien 2-3h donc voilà ça va être long on va avoir chaud et tout parce que quand on prend les photos dans la box avec les lumières et tout il fait très 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 chaud mais bon franchement ça reste un pur plaisir de faire ça c'est un pur kiff donc il va falloir qu'on allait se coucher se reposer pour être en forme pour demain faire toutes les photos ok c'est là à tous on se retrouve directement le dimanche on est le dimanche soir puisqu'il est actuellement 19h52 on est 8 minutes avant le drop expliquer ce qui s'est passé donc en fait ce matin je me suis réveillé j'ai terminé de nettoyer les paires chose que j'avais commencé hier comme je l'avais montré etc et après mon pote Mathieu cette fois-ci est venu me rejoindre pour prendre en photo toutes les paires dans la box photo qu'il y a juste derrière en sachant que du coup on avait vraiment 48 paires à prendre en photo donc c'était assez long il y avait vraiment pas mal de choses à faire on a aussi regardé le grand prix de Singapour entre temps etc si jamais vous suivez la F1 vous savez que ce grand prix a été incroyable donc voilà franchement c'était une journée qui était vraiment cool que j'ai vraiment kiffé même si je suis supporter Mercedes et que j'aurais aimé que Lewis gagne c'est pas grave en tout cas c'était un très bon grand prix et du coup c'était une très bonne journée et du coup actuellement donc on est à 7 minutes du drop et on a déjà pas mal de monde sur le site vu qu'on a déjà une trentaine de personnes j'espère avoir au moins plus de 200 personnes sur le site au moment du drop on verra ce que ça donne mais voilà en tout cas franchement j'espère et pour ce qui est des paires franchement on a vraiment beaucoup de paires donc on a 48 paires comme vous pouvez le voir je crois que c'est l'une des premières fois ou si ce n'est la première fois où j'ai autant de paires dans un seul et même drop donc franchement je suis très content en plus de ça on a des paires vraiment plutôt cool comme vous pouvez le voir on a de la Black Cat de la Maison Château Rouge des J4SB on en demandait beaucoup et là cette fois-ci j'en ai deux on a de la Desert Moss et franchement on a aussi des paires à très bon prix genre là vous regardez par exemple la Lost & Found 285€ elle est VNDS donc franchement ça c'est plutôt cool les Maisons Château Rouge on en a une des deux qui est pricée à 320€ la Black Cat à 400€ on a une SB Pine Green à 260€ enfin bref on a vraiment des très bons prix pour ce drop donc je suis très 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 content là où je pense que je pourrais peut-être m'améliorer pour les prochaines fois c'est sur la diversité des tailles c'est à dire que je peux peut-être vous montrer là voilà vous voyez à droite vous avez simplement toutes les tailles qu'on a de dispo et on a quand même pas énormément de tailles et on a quand même beaucoup de paires qui se concentrent sur le 44, le 43 et le 42 alors que j'ai pas du tout de 46 et j'ai pas de taille en dessous le 40,5 donc voilà je trouve ça un petit peu dommage maintenant comme vous le savez moi je vous vends ce que je trouve malheureusement et quand je trouve pas de 46 quand je trouve pas de 38 etc alors heureusement je peux pas vous en proposer et voilà sachez que pour les prochains drops je le sais je le prends en note je sais que vous êtes nombreux à attendre je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui veulent du 46 mais du coup comme vous pouvez le voir au petit timer juste ici on est à 5 minutes 30 du drop on va attendre pas sûrement le drop etc moi j'ai fait la petite story les annonçants je vais commencer à préparer les stories avec simplement les paires les prix etc mais je les posterai pas au moment du drop comme je le fais d'habitude simplement parce que comme il y a 48 paires en vente si je mets 48 stories les gens ça va les saouler personne va les regarder les stories donc en fait je vais attendre que les premières paires se vendent sur le site s'il y a 10-15 paires qui partent bah tant mieux mais je vais attendre en gros une ou deux heures que les premières paires partent et peut-être qu'à 21h 21h30 je mettrai en story toutes les paires qui me restent comme ça ça permettra de pas trop surcharger la story et qu'on ait quand même une dizaine de stories en moins donc voilà en tout cas hâte vraiment très hâte dites moi en commentaire combien est-ce que vous pensez qu'on va vendre de paires dans les 15 premières minutes vous savez à chaque fois moi je vous filme les 15 premières minutes et on réagit ensemble dites moi à peu près combien est-ce que vous pensez qu'on va vendre de paires honnêtement vu qu'il y a 48 paires etc j'aimerais en vendre une bonne dizaine voire quinzaine après voilà franchement c'est assez compliqué on verra par rapport aussi à combien de visiteurs sont présents sur le site moi personnellement en tout cas je suis content de mon taf les photos sont bien les paires sont cool j'ai fait des communications que ce soit sur Instagram ou sur TikTok donc voilà franchement moi je pense avoir fait un bon taf on verra si les gens en derrière répondent ou si jamais il y a des choses à améliorer pour les prochaines fois et en tout cas là maintenant j'ai plus rien à faire entre guillemets je peux juste attendre le début du drop poster le drop et ensuite on sera parti directement pour 15 minutes à suivre le drop ok on est à 10 secondes du drop je prépare directement après à désactiver le mot de passe il y a déjà 184 personnes présentes sur le site alors que le drop est même pas parti franchement merci à tous pour le soutien je désactive le mot de passe let's go il est 20h je sais pas si ça a marché j'espère que ça marche et nickel ça y est c'est parti on a déjà 220 personnes présentes sur le site alors que le drop est même pas parti ouais je sais quoi c'est dinguerie merci à tous les gars vous régalez de ouf ça fait très longtemps que j'ai pas eu autant de monde sur le site alors que le drop était même pas parti donc franchement merci à tous vous régalez de ouf là maintenant j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça actualise pas trop au niveau des visiteurs je vais actualiser pour voir on a déjà 268 personnes sur le site un paiement en cours les gars sont rapides en sachant que vous savez comme je vous avais dit la première personne qui commande est remboursée à hauteur de 50€ donc je pense que les gens sont plutôt à l'affût et je viens de recevoir une petite notification on la voit juste ici aussi qu'on a une première paire qui s'est vendue très 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 bon prix pour une black hat félicitations j'espère que la perte te plaira je vais mettre la petite story pour dire que le drop est lancé mais franchement vous me régalez de fou vous êtes quand même 354 sur le site 15 paniers actifs 13 paiements en cours franchement vous régalez de ouf alors que je vois qu'on a une deuxième commande directement et c'est la perte de Jordan 3 once they want a reimagine avec 43 qui s'est vendue à 190€ franchement elle était à un bon prix donc ça m'étonne pas sachant qu'elle était quasiment VNDS on a une troisième commande qui vient de partir encore alors qu'on a 364 personnes sur le site actuellement 386 personnes sur le site peut-être qu'on va dépasser les 400 franchement vous régalez de fou il y a une quatrième et une cinquième commande qui viennent de partir les gars ça va vite le site arrive même pas à suivre on a vendu une paire de German Eye Hyper Royale en taille 44 qui s'est vendue elle s'est vendue à je sais plus quel prix mais je sais qu'elle était un bon prix au vu de la conde je crois qu'elle était à quelque chose comme 240€ alors que la paire était quasiment VNDS donc ça franchement c'était un très bon prix on a aussi une Sakai Vaporwafel Sale Game qui s'est vendue donc ça c'est cool et aussi une Villain Raid alors c'est peut-être que j'ai manqué des paires entre temps mais voilà en tout cas franchement on a quand même pas mal de paires qui partent alors qu'on a dépassé les 400 visiteurs on a 421 visiteurs franchement ça fait vraiment plaisir qu'on voit un peu les visiteurs qui montent parce que je sais que pendant pas mal de temps j'avais été bloqué à genre 280 visiteurs max pendant les drops donc là franchement être à 420 ça fait plaisir alors qu'on a une sixième commande qui part let's go et c'est la paire de German Me de Maison Château Rouge en taille 44 et demi qui s'est vendue et franchement ça m'étonne pas elle était en super état et tout donc franchement ça ne m'étonne pas je sais que vous kiffez les Maison Château Rouge et d'ailleurs si jamais il y a des paires que vous aimeriez plus voir etc dans les drops n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà demain ça vous fait participer pour le concours des 25 euros mais aussi ça me permet moi de savoir qu'est-ce qui pourrait vous plaire pour les prochains drops en termes de paires n'hésitez pas à me dire tout ça comme ça moi je pourrais m'adapter alors qu'on a 452 personnes présentes sur le site et une septième commande en 3 minutes quel banger c'est la paire de Jordan 4 Pine Green en 42 et demi qui s'est vendue qui est donc notre septième paire vendue pour la soirée et dans les dix dernières minutes on avait 31 paniers actifs 33 paiements et donc du coup 7 personnes qui ont payé et qui ont passé commande franchement c'est ouf honnêtement franchement ces derniers temps j'avais été pas peu actif mais j'avais moins fait de drops etc justement parce que je préférais faire un gros drop que de faire un petit drop avec 10-15 paires etc donc je préférais faire un gros drop avec une cinquantaine de paires et je me suis dit peut-être que les gens vont être réticents vu qu'entre guillemets j'avais été très peu actif pendant 2-3 semaines etc mais au final les gars vous êtes chauds de fous parce qu'on est quasiment 500 sur le site c'est une dinguerie 488 ça continue de monter est-ce qu'on va taper les 500 personnes sur le site franchement j'avais pas prévu honnêtement tout à l'heure je vous ai dit que j'aurais aimé avoir plus de 200 personnes on est quasiment 500 personnes actuellement présentes sur le site franchement c'est ouf merci beaucoup à tous vous régalez je crois que j'ai répété ça 40 fois depuis que la vidéo a commencé mais c'est franchement c'est vraiment vrai et là on voit que les commandes ralentissent un petit peu j'attends de voir si on a d'autres paires qui partent mais franchement déjà je suis assez content à cette paire en quelques minutes vendue chose qui me surprend un peu c'est la Jordan High Lost & Found en 44 qui est en état VNDS à 285€ qui n'est toujours pas partie ça me surprend un petit peu pareil j'avais genre de la Jordan 4 Black Canvas à 210€ qui est pas partie enfin j'avais pas mal de paires qui étaient pricées assez bas qui sont pas partie ça me surprend un peu alors est-ce que les gens ont peut-être pas déroulé les pages jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même 3 pages de paires mais non parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même 3 paires qui sont parties dans la page 2 et je crois qu'il y a aucune paires qui sont parties dans la page 3 mais franchement c'est assez surprenant de voir ce genre de paires qui ne sont pas parties alors qu'elles sont vraiment mises à des très bons prix alors qu'on a une 8ème et une 9ème commande qui viennent de passer je crois quasiment à l'instant je crois qu'elles ont été mises quasiment en même temps et on a du coup justement la paire de Jordan 1 High Lost & Found qui s'est vendue ça m'aurait étonné qu'elles ne partent pas et on a également l'autre paire de Jordan 4SB qui s'est vendue donc c'est franchement bon à savoir je sais que vous kiffez les Jordan 4SB et ça ne m'étonne pas parce que franchement c'est une pépite moi-même je la roque etc parce que je la trouve magnifique donc franchement ça ne m'étonne pas qu'elle soit partie assez rapidement allez une petite dernière commande dans les 7 prochaines minutes pour faire les 10 commandes en 15 minutes et je serai vraiment content ça aura été un très bon début de drop à savoir qu'en plus de ça je sais qu'il y a des paires qui peuvent partir sur le long terme et aussi je fais assez souvent des lives sur Voct simplement parce que je voulais aussi vous en parler je vais me remettre petit à petit à faire des lives sur Voct donc je vous mets mon lien vers Voct en description n'hésitez pas à aller checker tout ça de temps en temps je ferai des ventes aux enchères avec des paires qui partiront à des prix très bas et également des paires qui partiront à un prix de départ de 1€ ça ne remplacera pas du tout les drops il y aura sûrement peut-être un live Voct par mois voilà n'hésitez pas à aller me follow là-bas sur mon profil Voct et on vient de recevoir la 10ème commande je suis content et en plus ça dans cette 10ème commande il y a 2 paires qui se sont vendues et ces 2 paires c'était une paire de Jordan High Chatteret Blackboard 3.0 et une paire de Jordan 6 Travis Scott donc franchement 2 paires plutôt grosses ça me fait une nouvelle commande de 500€ et on a touché les 10 commandes en 10 minutes franchement quel banger franchement quel pépite quel dinguerie je n'ai plus d'objectif pour simplement dire à quel point c'est fou même je peux voir ça c'est assez cool j'ai bien regardé ça sur la map il y a même des gens des Etats-Unis qui sont venus et qui ont regardé le drop on a quand même pas mal de gens en France comme vous pouvez voir ici on a un gros pic je pense à Paname mais on a quand même des gens en Espagne on a des gens en Italie c'est probablement ma copine parce que ma copine est actuellement dans le nord de l'Italie donc c'est possible ce soit elle on a des gens en Croatie on a des gens en Hongrie et on vient de recevoir une 11ème commande voilà qui est vraiment cool je suis vraiment content juste avant le gong entre guillemets il reste une minute c'est une paire de Jordan 4 Midnight Navy en taille 43 qui s'est vendue donc franchement 270€ c'est une paire qui était complètement VND c'est tout là vraiment la paire elle était à peine essayée donc franchement très bon prix très bon deal donc ça je suis content et du coup on termine les 15 premières minutes avec 3384€ et 80 centimes de chiffre d'affaires 1538 visites sur l'ensemble de la journée franchement ça c'est incroyable 11 commandes pour 12 paires vendues et on est monté jusqu'à 490 visiteurs présents c'est ce que j'ai vu au maximum sur mon écran donc franchement merci à vous c'est un très bon drop je vous ferai le débrief je pense demain de tout simplement tout ce qu'on a vendu et pour encore une fois vous remercier quand je serai plus à froid et tout mais franchement je suis très 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 content et on va avoir pas mal de colis à préparer du coup ok on se retrouve on est le lendemain soir donc on est le lundi soir on est à peu près à un peu plus de 24h du drop je crois que c'est qu'il est à peu près 23h donc on a un peu plus de 24h du drop et franchement je vais vous montrer à côté de moi quel bon drop alors je dois enlever ça parce que ça c'est à moi mais du coup regardez ça quel bon drop bordel on a vendu tellement de paires franchement c'est incroyable simplement ce qu'on a vendu 23 ou 24 paires je crois rien qu'en fait dernière 24h donc franchement c'est juste incroyable ça fait quasiment une paire par heure c'est juste ouf donc merci beaucoup franchement je saurais vous remercier assez vraiment vous êtes juste des oufs ça fait vraiment plaisir de voir que vous me soutenez autant même si je sais qu'il y a eu beaucoup de paires externes donc c'est normal qu'il y ait plus de paires qui se vendent que d'habitude mais franchement la 24 paires vendues en 24h c'est juste incroyable donc merci 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 vraiment à tous et en sachant que cette semaine n'est pas fini alors je sais pas si je vous le mettrai dans cette vidéo ou pas mais j'ai encore dans deux jours hop 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 calmez vous alors oui en effet il y a bien une vente sur Vox qui s'est passé quelques jours après ce que je viens de vous filmer sauf que comme vous avez pu peut-être le voir au time code de la vidéo ça fait déjà quasiment 30 minutes que cette vidéo avait commencé et donc là actuellement je suis en train de terminer le montage et je me suis dit qu'une vidéo de 30 minutes c'était déjà pas mal et que du coup ce serait peut-être mieux de couper la vidéo en deux pour vous faire une autre vidéo la semaine prochaine avec tout simplement le live sur Vox donc rendez-vous la semaine prochaine dimanche en fin de journée je pense 17-18h pour voir tout simplement la deuxième partie de la vidéo sur laquelle je vais faire le live sur Vox on a fait une vente aux enchères qui s'est plutôt bien passée on a vendu pas mal de paires il y a même quelqu'un que vous connaissez sûrement qui est passé dans le live donc n'hésitez pas à rester branché pour être là dimanche prochain pour regarder la vidéo et d'ailleurs si jamais vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie n'hésitez pas à aller checker mon site en première ligne de description parce que comme vous pouvez le voir juste derrière moi je suis en train de préparer le prochain drop qui sort le jour de cette vidéo donc n'hésitez pas à aller sur le site web à 20h si jamais vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter, partager n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site web en première ligne de description et on se retrouve dimanche prochain pour la deuxième partie de la vidéo